C'est vachement triste la vie. Les gars, je vous en parle qu'avec moi, j'ai terminé il y a à peine genre 10 minutes ce livre-là. Mon dieu, mon cœur est encore un petit peu mal. En vrai, j'ai réussi à appréhender la fin qui était très clairement visible dès le début, mais ça c'est parce que j'ai lu un autre livre, je vous le montre. En fait, très clairement, si vous avez lu ce livre, vous allez pouvoir lire ce livre qui est exactement la même histoire. En fait non, c'est pas la même histoire, mais dans ce livre-là, on va voir une jeune fille qui est atteinte d'une maladie et on sait que ses jours sont comptés et en fait, il y a un de ses camarades de classe qui va lui rendre visite tous les jours et tout pour lui remonter le moral et en fait, elles veulent lui apprendre à aimer la vie. Et donc c'est dans ce livre-là que j'ai lu, donc c'est un light novel, donc je crois que c'est réécrit à partir d'un manga. Je comprends pas trop le principe d'un light novel, mais voilà. J'avais bien aimé, mais je trouve que c'est vraiment pas aussi bien développé que dans Mille baisers pour un garçon. Genre très clairement pas. Enfin bref, je parle je parle, mais je vous fais pas de résumé. C'est parti. Mille baisers pour un garçon, ça parle de jeunes enfants qui se rencontrent à 5 ans. En fait, on va rencontrer Rune, qui est un petit Norvégien qui part vivre aux Etats-Unis avec ses parents car son père a été muté en Géorgie et il se retrouve dans cette grande maison. Mais pour lui, c'est pas chez lui. Et en fait, dès son premier jour, il va vouloir rentrer à Oslo, donc il habite en Norvège normalement. Il va dire, mais je veux pas rester ici, c'est pas ma maison. Et il y a une petite fille qui est sa voisine qui va arriver, elle s'appelle Poppy. Ils vont se présenter et dès lors, ils vont être meilleurs amis et vont être liés toute leur vie. Et donc ils vont être d'abord amis, puis meilleurs amis. Et puis, quelques temps plus tard, la grand-mère de Poppy va décéder et elle va lui confier une aventure parce que Poppy, c'est une jeune fille qui adore l'aventure. Et donc elle va lui confier un bocal et elle va lui dire, écoute ma chérie, je veux que tu me remplisses ce bocal de baisers parce que pour moi, les plus beaux souvenirs que j'ai de ma vie, ce sont les baisers avec ton père-fils. Et donc elle lui a donné comme mission, on va dire, de remplir ce gros bocal avec des petits cœurs de baisers. Donc elle est censée avoir mille baisers, les plus beaux baisers de sa vie, qu'elle est censée remplir et mettre dans ce petit bocal. Donc c'est une aventure qu'elle saisit avec une grande joie. Elle va laisser partir sa grand-mère vers d'autres horizons du coup et elle va commencer cette belle aventure. Et bien sûr, qui d'autre pour la faire que Rune ? Du coup, Rune et Poppy vont être amies, meilleures amies, puis ils vont sortir ensemble. Et pour des raisons qu'on découvrira plus tard en fait, Rune part vivre de nouveau en Norvège parce que son père a été muté. Et ce, durant deux ans, donc ils vont devoir se quitter, même s'ils n'en ont pas du tout envie. Et mystérieusement, Poppy va arrêter de lui donner des signes de vie. Du coup, voilà, c'est une très belle histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. Je pense que mes parties préférées sont le début et la fin parce que dès le début, j'ai été tout de suite saisie par les émotions. C'est tout de suite très 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 fort. Et j'ai directement accroché. En fait, avec le style de hauteur, on perçoit bien cette idée d'âme-sœur. Et on réunit très facilement les deux personnages ensemble. Ce que j'ai trouvé un petit peu chiant par contre, par un moment, c'est qu'il y avait beaucoup de je t'aime, moi aussi je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est mignon, c'est mignon, c'est mignon, mais je trouvais qu'il y en avait peut-être un peu trop. J'aurais préféré des moments où il y avait de la complicité pour comprendre leurs liens. Même s'il y en avait quand même un petit peu, je m'attendais peut-être à plus. Et il y avait trop de scènes comme ça où ils se disaient juste je t'aime, ce qui était un peu long à la longue. Mais j'ai beaucoup aimé la fin. J'ai trouvé les émotions très très fortes et très bien décrites. C'est pour ça que je vous fais un comparatif avec ce livre-là, parce que la fin pour moi est moins bonne dans ce livre-ci, parce que c'est moins bien décrit, les émotions sont moins fortes, on les perçoit beaucoup moins bien. Et en plus à la fin dans ce livre-ci, il y a un livre, enfin non, il y a une musique qui est dite par le personnage principal, qui dit je veux trop cette musique pour notre mariage. Et donc quand tu écoutes la musique et que tu lis assez, on va dire waouh, c'est trop beau et tout. En plus, genre j'ai vu ça, mais j'ai vu ça un peu tard, c'est qu'il y a une playlist à la fin. Enfin, il y a une playlist et tout pour écouter l'histoire, enfin bref. Voilà quoi. En tout cas, pour moi, très belle lecture, très bonne histoire. Je pense que c'est quand même un livre que je recommande, comme beaucoup d'autres gens qui l'ont lu et qui l'approuveront autant que moi. C'est une belle lecture. Après, comme je vous l'ai dit, il y a eu des moments un peu plats et donc un peu inutiles. Mais ça, bon, comme dans toute histoire, en même temps, on ne peut pas avoir de l'action tout le temps. C'était une très belle lecture en tout cas. Je vous la recommande vivement. Voilà. Je voulais rajouter un petit truc, c'est que malgré tout, même si l'histoire était bien, ce n'est pas non plus une histoire que j'ai trouvée incroyable. C'est une histoire que j'ai déjà vue à plusieurs reprises, donc je n'ai pas été très étonnée par le déroulement et puis l'histoire en elle-même était assez simple. Ce qui fait vraiment la force de cette histoire, c'est le style d'auteur qui nous fait vivre des tonnes et des tonnes d'émotions. Mais en ce qui est de l'histoire, je ne l'ai pas forcément trouvée si dingue que ça. En bref, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus !